Fond des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Reconstruire le pays, lutter contre la pauvreté en réduisant les inégalités, une politique dictée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Cette politique doit être notamment matérialisée par le FPI, bras séculier du gouvernement. Le FPI à ce jour se met déjà, s'est déjà lancé dans plusieurs actions en désenclavant certaines provinces de la République démocratique du Congo. Madame, Messieurs, pour en parler, nous recevons sur ce plateau Franklin Tchamala. Il est consultant au sein du FPI. A côté de lui, nous avons M. François Puila Mukindi, directeur adjoint à la direction des études. Il est également team leader du projet de désenclavement du Grand Kassai. A vous deux, je dis bienvenue. Merci beaucoup. Alors, je vais commencer par les directeurs parce que vous êtes évidemment team leader du projet de désenclavement du Grand Kassai. On a vu le 8 mars déjà. Le premier pas a été posé avec le départ d'ici à Kinshasa parce que les médias ont été invités de ce bateau vers le Kassai. Est-ce que le bateau est bien arrivé ? Merci beaucoup, Mme Feza, de la question. Je voulais dire ici, sans peur d'être contredit, que le bateau est bel et bien arrivé en Domba. Ce bateau est bel et bien arrivé en Domba, malgré qu'il y avait eu des mauvaises langues qui prédisaient qu'il y aurait un naufrage. Les conditions ne répondaient pas. Quel risque le FPI a pris de mettre quand même ce bateau sur le fleuve alors que certaines personnes prédisaient déjà qu'il y aurait un chaos ? Merci. Je sais qu'il y a un célèbre écrivain français naturalisé américain qui a dit « Il y a pire dans la vie que d'échouer sans avoir essayé ». Je sais que je leur donne raison parce qu'ils n'avaient pas toute l'architecture du programme. La gargaison qui est partie ici le 8 mars était composée d'un grand bateau, d'un petit bateau, des grands barges et d'une allège. Au départ de Kinshasa jusqu'à Lusambo, le problème de navigation ne se pose pas. Dans la stratégie, il était planifié que lorsque le grand bateau arrive à Lusambo, il devrait faire le stop et le petit bateau qui est utilisé comme tirando, comme pousseur, monte avec la première allège jusqu'à Ndomba, ce qui est fait jusqu'ici. D'ailleurs, pour votre information, l'allège qui était descendu est remonté depuis hier. Elle est en train d'arriver à Ndomba. Je crois que c'est de cette façon que nous allons faire. Mais on peut dire que c'est à une petite échelle. Dans les programmes, nous allons structurer cette plateforme logistique avec trois à quatre allèges pour arriver à faire ça. Mais pourquoi nous le faisons ? Lorsque vous étudiez la morphologie de la rivière Lusambo, il y a des fois des parties des rivières qui se présentent comme un coude, mais il y a un programme qui est mis sur pied. Il y a une étude de la construction des ports de Ndomba et dans l'étude, on va boucler tout ça. Le port n'est pas encore construit ? Le port n'est pas encore construit dans sa forme finale telle que définie par les autorités. On va revenir vers vous, M. Franklin Tchamala. Vous êtes consultant, je le disais au début de cette émission, on parle de lutter contre la pauvreté en réduisant les inégalités. Le FPI choisit de financer un opérateur dans ce secteur-là pour pouvoir justement alimenter ou approvisionner une des provinces. Est-ce que vous pensez que c'est une solution à cette pauvreté qui gangrène la population depuis plusieurs temps ? Merci beaucoup, madame. Il y a toute une intelligence économique, une intelligence des développements industriels derrière ce projet. Ce projet du lancement de convois fluvial entre Kinshasa et l'espace Kassai en passant par le port de Lusambo dans la province de Sankourou. Il y a toute une intelligence, disais-je. Vous savez que le FPI, le fonds de promotion de l'industrie, c'est en fait les bras séculiers, comme vous l'avez dit, du gouvernement en matière de la promotion du développement industriel. Or, comme vous le savez... Bien qu'on rapproche aujourd'hui au FPI d'être un peu perdu. Ben voilà, il faut alors rentrer dans l'intelligence des projets que l'EFI accompagne pour comprendre que l'EFI n'est pas perdu du tout. Parce que l'EFI est quand même piloté par les hommes et les femmes qui sont passés par des bonnes écoles. Ils sont parmi les meilleurs enfants de ce pays. Alors, ce projet, en fait, ce n'est pas simplement un convoi. Il s'agit là d'un projet derrière lequel l'EFI s'est proposé, notamment aussi, de pouvoir ouvrir aux industries de Kinshasa et du Congo central, de pouvoir leur ouvrir les débouchés importants de l'espace du Kassai. De l'espace du Kassai. Oui, c'est quand même une province qui était désenclavée, les routes presque pas praticables. Tout à fait. Donc, il fallait faire les paris. Les paris de pouvoir essayer d'ouvrir les débouchés aux industries de l'ouest du pays, généralement, qui vendent trop peu et qui sont obligés de fonctionner, comme on l'a dit en économie, en déçà de leur capacité à installer. Alors, comme le directeur était en train de l'introduire tantôt, et vous l'avez bien confirmé, l'espace Kassai, c'est un espace où se vit la pauvreté, où les produits de consommation courante sont vendus à des prix exorbitants. Souvent, c'est au quintuple des prix de Kinshasa. Les sucres, la farine de maïs qui est privée là-bas, qui est prisée là-bas, les ciments, les carburants, c'est des prix exorbitants. Or, comme vous le savez, l'FPI qui promet l'industrie, regarde également ce qui peut permettre à l'industrie d'écouler sa production. Parce que plus l'industrie écoule sa production, l'industrie s'épanouit et paye la taxe à l'aisement au FPI. Et donc, l'FPI existe par l'industrie et pour l'industrie. Et donc, la cargaison qui est partie récemment, composée du ciment, du carburant, de la farine, du sucre, rentrait dans cette logique-là. Alors, elle est partie de Kinshasa, les directeurs nous confirment qu'elle est arrivée, elle est même arrivée à Ndomba, c'est un grand pari. Elle a même quitté Ndomba parce qu'elle a gagné les marchés d'Emboujimai et de Kananga. Elle est en train de participer en ce moment à la baisse du prix. Les ciments qui étaient vendus à 27, 30 dollars, jusqu'il y a peu, connaissent une pression par la baisse et est sollicités aujourd'hui à 20 dollars. Il est vendu à 20 dollars. Le sucre, la farine de maïs également, qui a gagné ces marchés-là, subissent tous une pression des prix par la baisse. Vous disiez, ces programmes participent également... Mais la demande reste quand même forte par rapport à l'offre. Tout à fait. La demande reste... C'est pour ça qu'il faut travailler dans la durée. Et c'est pour ça que ce convoi test sera suivi par d'autres convois et les FPI avec d'autres partenaires feront en sorte que la régularité des convois s'efface de manière soutenue pour que dans le temps, les prix baissent encore davantage. Jusqu'ici, il s'agissait d'un convoi test pour montrer aux uns et aux autres que la voie elle-même, elle est navigable. Pour montrer que les paris pouvaient être gagnés, n'est-ce pas ? Maintenant que tout le monde a vu que la voie est navigable et que la cargaison peut arriver en Boujimaï et à Kananga en passant par Sankourou et Ndomba, d'autres convois vont être expédiés et vous verrez bien que les prix vont baisser. Le programme participera à la réduction de la pauvreté et des inégalités parce qu'il n'est pas normal que les Congolais qui vivent sur les territoires congolais en Boujimaï soient soumis aux conditions de vie différentes de ceux du Kinois qui est aussi congolais que celui d'un Boujimaï. On va revenir juste après que nous ayons suivi cet élément, l'élément qui justement nous démontre comment le convoi a quitté à Kinshasa parce qu'il y a quand même des gens qui sont très dupidatifs, ils sont très douteux, ils ne croient toujours pas que ce convoi avait quitté le 8 mars à Kinshasa vers le port de Ndombi. Alors on prend cet élément, on revient juste après pour continuer avec nos échanges. Les établissements Malilanzenzé, Congo Communications et son partenaire, le fonds de promotion de l'industrie FPI, ont procédé dimanche 8 mars 2020 au lancement au port de l'Onatra à Kinshasa d'un convoi expérimental de trois barges à destination du port de Ndomba au Kassai oriental. Dans ses engins flottants, 1350 tonnes de produits commerciaux, 200 000 litres de carburant qui seront vendus à des prix abordables au niveau de la province du Kassai oriental et ses environs. Olivier Bierleur, promoteur du projet et bénéficiaire du financement du FPI pour la construction de barges, affirme que l'objectif est d'amener le produit tel que le ciment au Kassai oriental et à l'écoulé à bon marché. Ici, nous avons, avec le FPI, avec le financement FPI, nous avons monté un projet pour aller le plus près de Mujimai, c'est-à-dire à Ndomba, qui est à 60 kilomètres, d'amener des marchandises d'ici directement à Ndomba. C'est-à-dire que nous allons aller jusqu'à Lusambo, nous rentrons dans la rivière Lubilanzi. La rivière Lubilanzi est une rivière de 130 kilomètres avec beaucoup de méandres et une rivière qui demande des bateaux appropriés et des barges appropriées. C'est-à-dire des grandes barges comme ça, ça ne peut pas rentrer là-bas et des grands bateaux non plus. Donc nous avons fabriqué spécialement des bateaux prévus pour remonter la rivière jusqu'à Ndomba. Le FPI a financé les barges, a financé tout ce qu'il nous fallait. Vous avez vu des camions citernes qui vont partir par la route, vous avez vu des camions qui sont là, dont nous allons amener jusqu'au port de Ndomba. Nous allons aménager aussi le port d'une manière provisoire avec des gruées, etc. charger dans les camions et amener Ndomba jusqu'à Mboujimaï. L'objectif c'est quoi ? C'est qu'un sac de ciment qui quitte Lucala à 8 dollars et quelques ne peut pas arriver à 25 dollars à Mboujimaï. En sa qualité de ministre des tutelles, Julien Paloukou est venu assister personnellement au départ de ce convoi. Ainsi, il a embarqué dans un des bateaux pour la randonnée expérimentale et Julien Paloukou a félicité le FPI avec son directeur général Patrice Kitebi pour son implication dans la promotion de l'industrie locale. La stratégie du ministère c'est de dire comment faire fonctionner tout ce qui relève de l'industrie. C'est de créer des conditions de consommation. Voilà pourquoi le fonds de promotion de l'industrie a pu financer les barges qui ont une capacité de plus de 2400 tonnes avec un objectif de devoir évacuer tous les produits industriels qui sont ici des industries de Kinshasa. Voilà pourquoi je me retrouve au port pour que je lance effectivement le départ vers le Kassai où un sac de ciment coûte 25 dollars mais avec la stratégie du ministère de l'industrie le sac de ciment in fine va coûter autour de 12 dollars. Vous voyez comment le président veut chasser la pauvreté par une stratégie inclusive où à la fois le ministère des transports, le ministère de l'agriculture, celui de l'industrie et tous les autres mettent en commun leurs idées pour devoir chasser progressivement la pauvreté. Et au retour, comme au Kassai on ne cultive plus parce qu'on ne sait pas comment évacuer les produits agricoles au retour les barges qui arrivent avec une possibilité de 3000 tonnes vont devoir ramener les produits agricoles et à Kinshasa au lieu d'importer de la Côte d'Ivoire, de l'Indonésie ou de l'Europe on va devoir consommer local parce que dans la philosophie du ministère il faut que nous arrivions à consommer local comme ça la richesse va circuler entre les Congolais au lieu de chaque fois que la richesse aille en Europe, aille en Asie et aille partout ailleurs. Donc c'est une stratégie de ce qu'on appelle l'économie circulaire que nous sommes en train de défendre au niveau du ministère de l'industrie et moi je crois que c'est un grand événement aujourd'hui que nous arrivions ici que nous nous rendions tous compte que le fonds de promotion de l'industrie est en train de promouvoir effectivement l'industrie locale en même temps que l'agriculture pour que le peuple congolais puisse sentir les effets de ce gouvernement qui est un premier gouvernement avec une vision grande vous avez suivi vous-même le président de la République à parler de son programme prioritaire comment il va chasser la pauvreté et chacun des ministres est tenu à pouvoir matérialiser cette vision par des actions comme celles que vous venez de suivre tout à l'heure. Notez que ce projet est mis en exécution dans les cadres du programme présidentiel des réductions de la pauvreté et des inégalités. Fond des promotions de l'industrie Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets Alors directeur, cette province qui a toujours été citée parmi les provinces les plus pauvres de la République démocratique du Congo aujourd'hui pourrait peut-être pousser un ouf de soulagement mais pourquoi avoir attendu tous ces temps pour mettre en place ce projet Il est lancé au mois de mars alors que depuis tout ce temps vous étiez là Merci madame pour la question Je voulais d'abord revenir à un aspect de la question que tu as posé à monsieur Franklin lorsque vous dites que le FPI est en train de se perdre dans ses interventions Ce n'est pas faux ? Madame j'ai dit c'est faux Je suis du FPI, je vais te parler du mandat du fonds de promotion de l'industrie Ok Dans le mandat du fonds de promotion de l'industrie Article 4 du décret Transformant le FPI en établissement public stépé Le fonds a entre autres comme mission On parle de notre mission habituelle que tout le monde connait On a essayé de financer les projets industriels Mais le deuxième alinéa on n'en parle pas Il est dit Les fonds financent la construction et ou la remise en état des infrastructures reconnues d'utilité publique Qu'est-ce à dire ? Les projets dans lesquels nous sommes inscrits C'est une mise en place d'une chaîne logistique Pour faciliter l'élargissement des marchés des entreprises industrielles que nous finançons Les entreprises industrielles qui existent C'est ce qui fait que ces projets existent et rentrent bel et bien dans notre mandat Pourquoi on a commencé maintenant ? Il y a d'abord un travail qui devrait être fait au niveau de l'entreprise Celui de mobiliser plus de ressources Et ce pari est en train d'être atteint Parce qu'à la date d'aujourd'hui Les ressources des fonds de promotion de l'industrie s'améliorent Et lorsque nous avions des recettes qui se sont améliorées On peut regarder à des projets qu'on ne pouvait pas faire hier Et c'est ce qui fait aujourd'hui Que nous sommes sur le territoire national Avec des interventions du genre Ce que nous sommes en train de faire au Grand Cassac 1200 kilomètres presque sur la voie fluviale Parcourue par ce bateau qui a quitté à Kinshasa le 8 mars Une expérience que vous êtes en train de vivre au sein du FPI Qui sera bien sûr réédité En croire ce que vous êtes en train de dire sur ce plateau J'ai entendu M. Franquin le dire C'était un test Ça veut dire que le test a réussi Le test a réussi Il n'y a pas de l'improvisation au sein du fonds de promotion de l'industrie Le projet d'Indomba n'est pas isolé Il est dans un grand programme Celui de désenglavement de la province du Grand Cassac Celui de connectivité de ces provinces A la ville-province de Kinshasa Et à la province du Congo central En termes d'échange Des biens et produits réalisés Lorsque nous avions travaillé sur ce projet Nous avions tenu compte De cette partie Qui nous a servi de ce premier test Vient un peu Les conditions dans lesquelles Ils étaient en train de vivre Vous aviez parlé Des inégalités dans votre introduction A titre indicatif A Kinshasa, Mme Feza Si vous voulez construire Vous allez acheter Un sac de ciment à 8 dollars Point 5 ou à 9 dollars Tandis qu'au niveau de Grand Cassac Et principalement en Moujimaï Vous avez ces sacs de ciment A 27 dollars Voire 25 dollars Cette inégalité Doit être combattue Et ce projet est parmi Les projets qui viennent Pour résoudre cette difficulté Réduire cette inégalité Je pense que le travail Que nous avons à faire En tant que fonds de promotion De l'industrie Et de participer A ce programme Tout en vous précisant C'est dans notre mandat C'est déjà dit Ce sont des spéculations Au niveau du Cassei Justement Dès l'arrivée De cette première cargaison Certaines personnes Certaines langues Estiment que Ce n'est pas une réponse Adéquate Par rapport aux besoins Sur le marché Qu'est-ce que vous dites A cette opinion ? Oui Madame La critique Elle est toujours Aisée Et l'art Souvent Est difficile A déployer Ce qui nous est permis De constater Aujourd'hui C'est que Il y a un projet Qui a été conçu Et qui est dans sa phase De réalisation Et ce projet Qui est dans sa phase De réalisation A connu Une première étape A connu L'accomplissement De la première étape Avec succès Succès Dès lors qu'il est Prouvé Que Le convoi Qui est parti De Kinshasa Le 8 mars Lancé par les ministres De l'industrie Au nom du gouvernement 13 jours Après simplement J'ai dit 13 jours C'est pas 20 jours Ça doit être 20 21 jours Oui c'est 20 jours 20 jours après 21 oui Ce qu'on voit Est arrivé Dans les Kassai Parcourant 1200 kilomètres Des banes navigables Sur ce fleuve Qui N'est pas toujours Dragué Et balisé Régulièrement Accomplir un tel Parcours Avec succès Mérite quand même N'est ce pas Mais ça veut dire Qu'on pouvait faire mieux Depuis tout ce temps C'est la question J'ai posé au directeur Maintenant qu'on a commencé Ce qu'il faut C'est qu'il faut faire Maintenant C'est De soutenir La régularité Des convois Entre Kinshasa Et le Kassai Parce qu'il s'agit D'un projet D'un projet D'un projet de désenclavement Et de connectivité De Kinshasa Avec l'espace Kassai C'est un projet De connectivité Ça veut dire Il a connu un convoi Il connaîtra Un deuxième Un troisième Un quatrième Et dès lors Que la régularité Sera soutenue Ne vous en faites pas Les objectifs Qui sont poursuivis Notamment celui Ceux de Travailler sur la réduction De prix Participer à la lutte Contre la pauvreté Dans cet espace là Ouvrir Au profit Des industries Qui sont à l'est A l'ouest Disons Les sucreries Les cimenteries Leur ouvrir Les débouchés Vers Le centre du pays Où Les consommateurs Ne demandent que A recevoir La production de l'ouest Pour La consommer Et donc Ces triples objectifs Ou ces multiples objectifs Seront atteints Et Les FPI Et toute la population entière Et les gouvernements En seront satisfaits Donc la population du Castaille Doit prendre Son mal à impatience Mais Elle ne peut que le faire Parce qu'elle vit déjà Les fruits De la première étape D'une réalisation Bien accomplie D'un projet Qui a été bien articulé Bien articulé Qu'on voit partie De Kinshasa-Lawit Vingt jours après Il arrive La production Atteint les marchés De Kananga Et de Mbujimay Et pendant que Cette production Est en train d'être Récoulée Le convoi est en train De préparer sa remontée A Kinshasa Pour donner lieu A un deuxième convoi A un troisième A un quatrième Ce qu'il faut souhaiter C'est que Les FPI A travers son leadership Actuel Gardent N'est-ce pas N'est-ce pas Cette vision Un peu plus éclairée Sur le projet Et cette envergure Pour faire en sorte Que Les parties De notre pays Qui étaient Presque oubliées Presque oubliées Soit Des services Comme l'est Les grands Kassai Comme l'est Les grands Kassai En ce moment Pour que C'est dont on parle Maintenant La connectivité De Kinshasa Avec Avec Les Kassai Ne soit pas Une histoire Mais devienne Une réalité Directeur Vous aviez Cette première étape De déplacer Une cargaison De Kinshasa Vers une autre province Par voie fluviale Mais le port De Ndomba Pose problème Est-ce que c'est Dans votre programme De réhabiliter Ce port Et de rendre Un peu plus facile Les choses Afin que Au lieu qu'on s'arrête A Lusambo Prendre Des allèges Si je ne me trompe Les ramener vers Les autres territoires Est-ce qu'on ne peut pas Directement Franchir cette étape Merci Madame Pour cette question Je vais Tenter de vous répondre Vous savez Ce qui s'est fait C'est un programme D'urgence Nous avions Dans les programmes Lui-même Une part importante Consacré A la construction Du port De Ndomba Ce qui n'est pas encore fait Ce qui est en train De se faire Parce que Pour bien faire Au FPI Nous voulons Faire des études D'identification Des études techniques Des études économiques Et passer A l'étape De la réalisation Nous sommes Dans les études Techniques détaillées Il y a Un cabinet Qui travaille Là-dessus Je ne peux pas Citer Son nom Sur le plateau Ils sont venus Ils ont fait Les prélèvements Topographiques Tout ce qu'ils nécessitent Pour qu'ils puissent Nous dire Dans quelle mesure On peut arriver A faire La construction De ces ports Au niveau De Ndomba Ce travail Est en train D'être fait Sans Père d'être Contredit Je crois Qu'en fin Nous pourrions Avoir L'étude complète Qui va nous Permettre Maintenant De connaître La morphologie Et comment On va construire Le pan Ça c'est Le premier Élément Que je voulais Apporter ici Comme précision Le deuxième Élément C'est de dire Que en attendant Qu'on puisse Construire Le port Lui-même On a voulu Utiliser L'infrastructure Existante Pour lancer Cette première Cargaison Qui est arrivée Et le premier Marché Qui est visé Qui était Comme marché Test C'est le marché De Mbujimaï Et nous allons Voir Comment on peut Arriver A structurer Les marchés De Kananga Et pourquoi pas Les marchés De Lusam Où se situe Exactement L'intervention Du FPI Quand vous parlez D'un déplacement D'une gargaison En denrées alimentaires Et autres produits De première nécessité Où se situe Exactement Votre intervention L'intervention Des fonds de promotion De l'industrie Se situe Sur le financement Des infrastructures Facilitant La logistique C'est ce que nous Avions fait On a financé Quelques barges Et on a financé Quelques allèges On a financé L'étude Sur la navigabilité Et jusqu'ici Ça c'est Sonne intervention Et comme nous avions Ce que nous appelons FPI La stratégie D'identification D'opportunités D'investissement privé On a identifié Un investissement privé Que nous avons encouragé Que nous avons enrôlé Dans les programmes Ce sont les établissements Malil-en-Zenze Qui disposent Des infrastructures Existantes Ils ont leurs bateaux Et leurs barges Mais pour adapter La navigation Sur La Loubi On l'a financé Des petits allèges Dont L'une est déjà A l'OE Sur le terrain Et les autres Vont aller dans Les deuxièmes Qu'on voit Ok Monsieur Franklin Tchamala On dit toujours L'opinion On pense que Le financement Du FPI Est très sélectif Ce n'est pas Tout le monde Qui amène son projet Qui Est jugé Récevable Finalement Par moment Il y a la politique Aussi Qui Qui influence Dans les décisions Du FPI Aujourd'hui Qu'il y a Un geste De matérialisation Dans le secteur Fluvial Est-ce que Les gens Peuvent espérer De vous Un peu plus Oui Madame Le FPI Comme promoteur Du développement Industriel Identifie Les opportunités En fait Les opportunités A pouvoir Financer Dans les différentes Provinces De notre pays Les opportunités En fait D'initiatives En termes D'initiatives Privées Alors Dès l'instant Dès l'instant Où Ces initiatives Ont été Dès l'instant Où ces initiatives Ont été Bien identifiées Par Les FPI Et dès lors D'ailleurs Que Ces initiatives Ont déjà Elles-mêmes Fait l'objet Des Des financements Des financements De la part De leurs promoteurs Les premiers financements De la part De leurs promoteurs Des projets existants Déjà Les projets Voilà Notamment Les FPI Les accompagnent Avec beaucoup plus d'aisance D'ailleurs Mais maintenant On parle de sélectivité Mais il s'agit Des financements Il y a toujours Une sélectivité Ça veut dire Il y a toujours Des conditions à remplir Pour accéder A un financement Mais il faut rester objectif Dans cette sélection Mais l'objectivité Se trouve dans Les critères Des sélections C'est dans les critères Que se trouve L'objectivité Ça veut dire simplement Qu'on finance Tous les projets Que l'on présente On finance Les projets Qui remplissent Les conditions Qui sont édictées Par les bailleurs Et sur ce tableau là L'FPI A sa fiche Qu'il faut remplir Dès l'instant Du FPI Elle n'est assuré Que quand on reprend Aux critères Dictés par le FPI Mais absolument Il faut Le critérium Est là Il est là Il faut y répondre Le directeur a peut-être Quelque chose A ajouter Monsieur François Madame peut-être Je ne sais pas Si les gens Connaissent Les établissements Malilanzenzé Dans leur arsenal D'infrastructures Facilitant la logistique Ils ont 14 bateaux Et ils ont Plus ou moins Une quarantaine Des barges Lorsqu'on parle De financement Dans le monde Il est toujours Sélectif Monsieur Fancrin Le dit Au regard des critères Les critères Font qu'on fasse Une sélection Je crois que Beaucoup de gens Vous l'avez dit Dans votre introduction Doutaient Qu'on ne pouvait pas Arriver Nous étions En train de suivre Tous les jours Les tracés De la gargaison Avec des scans On savait dire Qu'aujourd'hui La gargaison Se trouve Telle part Parce que L'organisation Logistique De cette entreprise Nous permettait De suivre Et je crois Que ce sont Des opérateurs De cette envergure Que nous devrions Encourager Pour arriver A faire avancer Le développement Dans notre pays Pourtant Il y a beaucoup D'autres opérateurs Aussi qui sont Déjà dans le secteur Mais qui peuvent Faire montre De certaines faiblesses Que vous vous êtes En mesure de relever N'est-ce pas Et pour pousser L'économie du pays Et d'ailleurs Pour faciliter La concurrence Dans les secteurs Nous pensons Que d'autres opérateurs Sont le bienvenu Non pas seulement Sur l'axe Kassai Mais sur d'autres axes Mais présentant Les séries Dont nous avions vu Je crois que Ce qui s'est fait C'est très important Mais nous voulons Rélever ici Un fait Qui est notre objectif Pour ces programmes C'est arriver A infléchir Les prix Sur le marché Son excellence Monsieur le ministre De l'industrie Il l'a dit Il a montré Que sur une période De 6 mois Il faudrait que En travaillant Avec ses opérateurs Qu'on arrive Par exemple Pour citer un produit Le ciment Qu'on arrive A les vendre A 12 dollars Dans le Kassai Au niveau Au niveau Ce n'est pas Une Ce n'est pas De la magie On peut y arriver Mais le programme Va par palier Nous avons trouvé Les prix A 20 Malgré L'inexistence Des industries De production De ciment Dans le Kassai Vous êtes En mesure Vous FPI D'aider le gouvernement A atteindre cet objectif Il y a Des cimenteries Qui existent Je ne vais pas citer L'une pour oublier L'autre Nous leur donnons L'occasion D'ouvrir Le marché Pour l'amener Au niveau Des mouvements Mais avec la logistique Mise en place Nous sommes en train De préparer Un protocole Stratégique Entre L'armateur Qui amène Les produits Et les commerçants Pour définir A quel prix Il peut vendre Et aussi Définir A quel prix Les opérateurs Peuvent Vendre Sur place Est-ce que c'est Votre rôle Là vous n'allez pas Dans un autre secteur Qui ne vous concerne Presque pas Nous avons des objectifs Du programme Qui doivent être Observés On ne peut pas Avoir financé La chaîne logistique Pour laisser les gens Maintenir Le prix A 27 dollars Alors que nous les ramène Les produits Avec les partenaires A un prix Quand même Rézonable Influer Sur Le prix A travers Les deux Kassai Maintenant il y a Plusieurs Kassai Le grand Kassai On va le dire Ainsi C'est l'objectif Poursuivi par Le FPI Est-ce que le FPI Va atteindre Cet objectif Parce qu'il y a Plusieurs paramètres Qu'il faudrait Prendre en compte Tout à fait Tel que le FPI A conçu son projet Avec tous les intervenants Tous ses partenaires Je pense que Tout bien pesé Et toute chose restante égale Par ailleurs Les succès Est assuré On connait à quel prix Vous êtes trop optimiste Tout à fait Parce qu'on connait A quel prix On s'approvisionne à Kinshasa Ou tout au moins Dans les Congo central Et Kinshasa On connait à quel prix On achète les ciments On connait à quel prix On achète Sur les marchés Le sucre On connait à quel prix On achète à Kinshasa La farine de maïs N'est-ce pas On connait à quel prix Les carburants Vendus à Kinshasa Mais on connait Les prix du fret On connait les prix Du fret Sur le fleuve On connait Et vous savez Les transports Les transports Fluvial Et maritimes Généralement c'est un transport Dont les fret Coute les moins chers Possible On connait Alors dès lors qu'on maîtrise Les fret Dès lors qu'on maîtrise Les prix D'approvisionnement Kinshasa Mais les coups Additifs Qui peuvent intervenir Entre le port de Lusambo Et le port de Ndomba Parce que le port de Lusambo C'est sur L'affluent Kassai Les ports de Ndomba Et les ports de Ndomba C'est sur les lacs Les lacs Lubi La rivière Lubi Vous voyez Et donc La rivière Lubi C'est la rivière Lubi-Langis C'est ça ? Non ? C'est une autre rivière C'est une autre rivière Elle sépare en fait La rivière sépare Lusambo Et Ndomba Vers les cassés orientales Et de Ndomba A Mbujimai C'est 60 kilomètres C'est la voie terrestre 71 kilomètres 71 kilomètres Par route ? Oui par route Ok Dès l'instant où ces coûts là sont maîtrisés Les prix peuvent être maîtrisés aussi facilement Parce que le rôle Effectivement Des intervenants Promoteurs Du développement industriel Du développement intégral Comme les pays Et aussi Celui de pouvoir aider A la maîtrise des coûts Dans cette chaîne là Et donc je pense que La régularité du trafic Entre Kinshasa Et le Kassai Dans le cadre de ce projet de connectivité Et de désenclavement J'ai dit la régularité Nous avons fait un Et comme il n'y a jamais un sans deux Et comme il n'y aura jamais deux sans trois Rassurez-vous Un effort soutenu permettra à ce que Les prix se régulent Et les prix vont se réguler Naturellement Comme vous le constatez bien Les FPI n'a fait que Induire une activité Sur le programme Du gouvernement Qui s'est fixé des objectifs majeurs Notamment celui De lutter contre la pauvreté Et les inégalités Ce qui est en fait Un programme important De Nations Unies Auquel notre gouvernement A souscrit A souscrit parce que Sur l'espace planétaire Presque tous les états du monde Se sont fixés l'ambition A l'échéance 2050 D'éradiquer la pauvreté Et les inégalités Et les inégalités Sur la surface de la terre Notre pays n'est pas resté en marge Et donc En fait le programme du FPI Est en lien avec Cet engagement du gouvernement là Un engagement qui est repris Dans le programme Que le gouvernement a présenté Devant le Parlement Programme qui a Valu L'investiture au gouvernement Et donc C'est une matière Tellement sérieuse Que L'évaluation Qui s'est faite A chaque niveau Permet de faire Des ajustements Pour faire en sorte Que les succès Soient assurés absolument On va prendre L'arrivée Du bateau 21 jours après Vous avez donné Cette précision Finalement C'est à Lusambo Et puis après A Ndomba Qu'est arrivée Cette marchandise Avec beaucoup De techniques Des tactiques Oui d'intelligence Aussi Mise en place Par le Fonds De promotion De l'industrie Afin d'atteindre Cet objectif Ca a été un ouf De soulagement Pour beaucoup Le MB Monganza A accosté Le samedi 28 mars 2020 Au port De Ndomba Au Kassaï Oriental Il a fallu 21 jours De navigation Depuis son départ Du port De la SCTP La société Congolaise Des transports Et des ports Ex-Onatra De Kinshasa A son bord 1300 tonnes De marchandises Une opération Rendue possible Grâce au financement Du fonds de promotion De l'industrie Six ans après L'accostage Du dernier bateau Au port De Ndomba Dans le Kassaï Oriental Le MB Monganza Vient relancer Les activités économiques Dans ce port Le convoi A ramené Dans le Kassaï 1300 tonnes De marchandises Dont 1100 tonnes De ciment gris 50 tonnes De farine De froment 50 tonnes Du sucre Et 22 000 litres De carburant Pour desservir La ville De Mbujimay Et ses environs Le convoi Qui avait quitté Kinshasa Le 8 mars Dernier Avec 3 barges C'est limité A Lusambo Seul L'Alej A pu atteindre Ndomba C'est là En raison Des conditions De navigabilité Sur la rivière Lubi Et pour ramener Toutes ses marchandises A Mbujimay L'armateur Qui n'est autre Que les établissements Malis Lanzenzé Communication A prévu 4 cabillons Qui feront La liaison Ndomba Mbujimay Pour l'acheminement Du reste De marchandises Présent au port De Ndomba A plus de 70 km De Mbujimay Le gouverneur Du Kassaï Oriental Jean Maweja Mouteba A exprimé Sa satisfaction A l'accostage De ce bateau Car pour lui Au delà De l'approvisionnement De la ville De Mbujimay Plusieurs emplois Des jeunes Seront créés La population Élevée Le président De la république Pour cet acte Pour ce 3 projet Merci madame En venant de Kinshasa C'est de cette manière Que nous essayons De créer Et développer Et développer cette chaîne Ça va aboutir Ça va aboutir De Mbujimay De Mbujimay De Mbujimay De Mbujimay De Mbujimay De Mbujimay Mbujimay De Mbujimay Et для Mbujimay A Diderи Mbujimay De Mbujimay De Mbujimay De Mbujimay Je ne sais pas si vous saurez dire quelque chose en Chiluba par rapport à la population. Je crois que le directeur a bien souligné l'articulation du projet et les attentes de ce projet dans les Kassaï, bien inscrits dans le temps. Ça veut dire qu'il ne fallait pas s'attendre à ce qu'au bout d'un seul voyage, avec 1300 tonnes simplement, que nous puissions passer de l'enfer au paradis. Non, il ne fallait pas s'y attendre. Vous êtes là dans une province où se vit une grande pauvreté, où il n'est pas possible aujourd'hui d'envisager, de financer une activité structurante. Parce qu'il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a même pas de route. Il y a quoi finalement ? Dans cette province qui était connue comme étant la capitale mondiale du diamant des joailleries, elle est aujourd'hui connue comme étant la capitale de la pauvreté, la capitale des érosions. Donc, le directeur nous dit, le port est construit, c'est un segment du programme de connectivité, s'en suivront la construction des routes, des ponts qui étaient cassés, s'en suivront la construction des centrales hydroélectriques, des centrales solaires, pour faire en sorte que... C'est à long terme, ça peut prendre des années, ça. Mais le développement, il est toujours durable. Pour aller en Chine, on commence toujours par un pas. N'est-ce pas ? Il est toujours durable, le développement. Et donc, nous avons pris beaucoup de temps à détruire, prenons aussi du temps à construire. On a pris du temps à concevoir, prenons le temps de les mettre en œuvre, et d'édifier petit à petit ce qui va construire le bonheur de notre peuple. C'est cela que le directeur a dit, et c'est cela que j'ai traduit un peu en français. C'est vrai, le peuple a hâte de voir les prix baisser d'un coup, comme à Kinshasa, mais non, ça s'est construit. Un convoi est parti, il faut qu'un deuxième parte, il faut qu'un troisième parte, et donc il faut inspirer confiance aux opérateurs économiques pour qu'ils s'investissent, n'est-ce pas ? Là-dedans, afin que l'approvisionnement, n'est-ce pas, de cette partie du pays se fasse régulièrement, et que les prix baissent, et que la pauvreté soit éradiquée. Ça, c'est aussi une autre question, inspirer confiance aux opérateurs économiques pour qu'ils puissent investir dans ce secteur-là. Est-ce que vous travaillez là-dessus ? Oui, nous y travaillons sous le leadership de notre ministère des titels, et en ayant récié les instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, les conditions d'accès aux crédits des fonds de promotion de l'industrie ont été revues. Je crois qu'un projet qui s'est financé il y a quelques temps à 10%, à 9% pour certains, aujourd'hui, se finance à 6%. Et pour encourager l'entrepreneuriat féminin et le jeune, leur projet se finance à 4%. Et nous pensons que, de ce côté-là, nous sommes en train d'y travailler, en suivant aussi les orientations du gouvernement, qui tiennent aussi compte des statuts des fonds de promotion de l'industrie. Nous y travaillons, et vous n'avez qu'à voir, nous avons un autre promoteur avec lequel nous sommes dans ce programme. Cette émission est finie, nous y étions pour parler justement de l'arrivée depuis quelques jours de cette première gargaison venant de Kinshasa vers le Grand Kassai, dans le souci de désenclaver, mais surtout avec l'objectif final d'influer sur les prix de certains produits des premières nécessités dans cette partie du pays en vue de lutter contre les inégalités, comme le souhaite le chef de l'État, le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké, dit un vœu qui est en train d'être matérialisé par le FPI. J'espère que vous n'avez pas de mots de la fin, à moins que vous ayez quelque chose à dire, M. Franklin Tchamala. Non, 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 à ce stade, je crois que nous n'avions qu'un mot introductif. Puisqu'on se reverra pour parler encore de la suite. Pour réévaluer la manière dont les projets vont évoluer, et un mois, deux mois après, trois mois après, naturellement que vous vous rendrez compte de l'évolution positive de ces projets dans lesquels tous les partenaires se sont investis avec beaucoup de foi. M. Pouila. C'est nous qui vous remercions de l'occasion que vous nous aviez donnée d'expliquer à nos téléspectateurs, à notre public, de la façon dont ce programme avait été conçu. Et aujourd'hui, les premiers résultats sont sur le terrain. Et nous encourageons la population à jouir de ces premiers retombées. et nous demandons aux opérateurs économiques de bien vouloir s'impliquer dans les projets pour les bénéfices mutuels et pour les bénéfices de notre population. Je vous remercie. En attendant la prochaine évaluation, je crois que je vais prendre des cours pour qu'on fasse une émission totalement à Tchilouba, qui sera destinée à la population du Kassai. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. On vous retrouve certainement très bientôt pour parler encore de ce projet, un projet qui pourra certainement aider le gouvernement à lutter contre la pauvreté dans le Grand Kassai.